Bonjour, c'est Madame Ardain. Dans cette vidéo, nous allons revoir comment bien poser une addition, d'abord sans retenue et ensuite avec retenue. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre à côté de vous de quoi écrire, cahier ou feuille, stylo ou crayon, pour pouvoir faire les exercices en même temps que je les afficherai. Donc le mieux, c'est de mettre la vidéo en pause à chaque fois que je vais proposer une nouvelle opération, de la poser, puis ensuite de remettre la vidéo pour voir apparaître la réponse et vérifier son résultat. Pour bien poser une opération, je rappelle déjà qu'il faut bien aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et éventuellement les centaines sous les centaines, quand il y a des centaines. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre soit directement une page à carreaux, soit de fabriquer un petit tableau comme celui-ci, comme celui que je suis en train de faire là devant vous, assez rapidement, parce que je ne peux que tracer des rectangles. Donc, voilà un petit tableau qui peut être utilisé pour poser une opération. Et vous pouvez ensuite décréter que cette colonne, c'est la colonne des unités et celle-ci sera la colonne des dizaines. Donc, la première opération que je vous propose de poser, ce sera l'opération 23 plus 6. Voilà. Donc, je vous l'écris ici. Et pour bien poser l'opération, je rappelle qu'il faut utiliser un petit tableau ou alors les cases de son cahier. pour faire la colonne des dizaines et la colonne des unités. Et pour bien aligner tous les chiffres. Donc, vous pouvez faire un petit tableau ou tout simplement utiliser les cases si vous avez une feuille à carreaux. Donc, là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, poser votre opération et vérifier après la réponse. Voici donc la réponse. 23, c'est composé de 3 unités et de 2 dizaines. 6, il n'y a que des unités. Donc, je ne dois surtout pas le mettre dans la colonne des dizaines, mais bien dans la colonne des unités. Et maintenant, je n'ai plus qu'à additionner chaque colonne. 3 plus 6, je le sais par mes tables d'addition, cela fait 9. 2, il n'y a pas d'autres dizaines, donc je réécris 2, puisqu'il y avait simplement 2 dizaines. La réponse est donc 29. Nous allons passer à une deuxième opération. La deuxième opération sera 45 plus 23. Donc, comme tout à l'heure, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à poser votre opération. Moi, je vais refaire le petit tableau. Voilà, je suis prête. Donc, 45, il y a 5 unités et 4 dizaines. 23, il y a 3 unités et 2 dizaines. Je vais donc maintenant additionner la colonne des unités. 5 plus 3, cela fait 8. 4 plus 2, cela fait 6. La réponse est donc 45 plus 23 égale 68. Nous allons passer à un troisième calcul. Mais cette fois-ci, attention, il y aura des retenues jusque-là, il n'y en avait pas. Donc, dans les deux opérations qui suivent, vous aurez des retenues. Premier calcul, 56 plus 35. 56 plus 35. Donc, allez-y, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà, c'est parti. Dans 56, il y a 6 unités et 5 dizaines. Dans 35, il y a 5 unités et 3 dizaines. Je vais maintenant additionner. 6 plus 5, cela fait 11. Je ne peux pas écrire 2 chiffres dans cette case. Je vais donc écrire celui des unités. Le 1 qui correspond aux unités. Et je vais venir mettre le 1 des dizaines en retenue dans la colonne des dizaines. Et je vais ajouter ces 3 chiffres. 3 et 5, ça fait 8. Plus 1, cela fait 9. La réponse était égale à 91. Deuxième opération avec retenue. Je vous propose de faire l'opération suivante. Ce sera donc 67 plus 48. Mais attention, pour celle-ci, je vous conseille de faire un tableau à 3 colonnes. Car nous allons avoir besoin d'une colonne de centaines. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Voilà. Avec de quoi mettre chaque chiffre et le résultat. Et comme tout à l'heure, j'ai la colonne des unités, des dizaines. Et celle-ci, c'est la colonne des centaines. Voilà, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à poser l'opération. Et à retrouver le résultat après. Voici le résultat de cette opération. Donc, déjà, je vais écrire. Ici, 67. Puis, 48. Et je vais poser mon opération. 7 plus 8, cela fait 15. J'écris 5, le chiffre des unités. Et je vais mettre ici 1, le chiffre des dizaines, qui est donc la retenue. 6 plus 4, cela fait 10 plus 1, 11. Je vais donc mettre le 1 des unités de 11 ici. Et je vais avoir une retenue dans la colonne des centaines. Et cette retenue va faire que je vais avoir une centaine, puisque je n'ai rien d'autre à additionner. Le résultat de cette opération est donc 115. Nous allons maintenant faire des opérations avec nombre à 3 chiffres. Première opération que je vous propose. 123 plus 79. 123 plus 79. Voilà, comme tout à l'heure, il faudra faire un tableau avec 3 colonnes. Et vous pourrez mettre la vidéo en pause pour poser l'opération et l'effectuer. 123, c'est 3 unités de dizaines et une centaine. 79, attention, il n'y a pas de centaines. Donc, je n'ai pas de chiffre écrit dans la colonne des centaines. 79, c'est 9 unités et 7 dizaines. Maintenant, je peux effectuer mon opération. 3 plus 9, cela fait 12. Je vais donc mettre le 2 de 12 et le 1 en retenue dans la colonne des dizaines. 3, pardon, 2 et 7, cela fait 9, plus 1, 10. Je vais donc écrire 0 de 10, mais le 1 de 10 en retenue. 1 plus 1, cela fait 2. Le résultat de cette opération est donc 202. Je vous propose maintenant une dernière opération. On va donc effacer le tableau. Voici la dernière opération que je vous propose. Ce sera 265 plus 147. 265 plus 147. Donc, comme tout à l'heure, nous allons faire un petit tableau. Et pendant ce temps, vous mettez la vidéo en pause. Vous essayez de faire l'opération avant d'avoir la réponse. Voilà, allons-y. Donc, 265, c'est 5 unités, 6 dizaines et 2 centaines. 147, c'est 7 unités, 4 dizaines et 1 centaines. 5 et 7, cela fait 12. Nous allons donc écrire 2 de 12 et ça retenue. 6 et 4, cela fait 10 et 1, 11. 1 et ça retenue. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Le résultat de cette opération est donc 412. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à faire ces opérations ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.